Alexandre qui est un élève du lycée Lyoté de Casablanca et qui fait partie du club de géométrie dynamique souris avec la géométrie a relevé plusieurs de mes défis. Voici l'une de ses réalisations la modélisation du joueur de volleyball qui s'entraîne et vous pouvez voir comment il a réalisé cette modélisation qui évidemment est approximative, elle dépend de son niveau en mathématiques mais il utilise des techniques qu'on lui a apprises et vous voyez qu'en jouant sur les vitesses d'animation il arrive approximativement à modéliser la frappe de balle. Regardons les objets cachés pour voir ce qu'il a fait et vous pouvez constater que le ballon circule le long d'une ellipse et qu'il y a un point qui circule le long d'un segment et qui commande ce ballon. L'extrémité du bras circule le long d'un cercle. Voici et voilà en changeant de point de vue. Deuxième défi relevé, c'est ce skieur. Je dois avouer que c'est joliment réalisé pour un élève de cet âge même si on lui a enseigné des techniques auparavant. Regardons les objets cachés et vous voyez qu'il y a un skieur fixe, des mesures et une translation qui permet de bouger, de déplacer le skieur vert le long d'un segment. Ensuite, autre défi, le défi du poisson qui fait des bulles et qui tourne dans son bocal. Vous voyez que là aussi, la création des bulles est une création très originale de sa part. Regardons les objets masqués, vous allez voir apparaître un polygone régulier qui tourne et qui va commander par une droite issue de son centre et d'un de ses sommets, qui va couper un segment que vous ne voyez pas. Ensuite, pour finir, un petit feu d'artifice dans l'espace et vous voyez qu'il a modélisé cet atome. Je dois avouer que c'est assez impressionnant pour un élève de cinquième d'avoir cette vision de l'espace même s'il a utilisé des techniques qui lui ont été données auparavant, au début du club. A vous d'être aussi créatifs que lui et de réaliser des créations aussi impressionnantes. Bonne chance !